Alors écoutez bien cette histoire, elle peut changer une vie. Un jour un homme en grande difficulté, il est parti voir le rosé de Loubline. Alors juste au passage, le rosé de Loubline, il avait la capacité extraordinaire de voir le futur. De voir ce qui va se passer plus tard, roi Rakhodesh. Alors après trois jours de voyage, cet homme il arrive enfin chez le Rav. Dès qu'il se présente devant le Rav, le Rav lui demande de faire demi-tour. Rentre chez toi tout de suite. Alors lui il est choqué, abasourdi, il n'en croit pas ses oreilles. Quoi je dois faire demi-tour ? Alors évidemment, il ne dit rien, il prend la route du retour. Alors imaginez juste un peu la déception, trois jours de voyage pour rien. Alors sur le chemin du retour, il s'arrête dans une auberge. Et là-bas il croise des racidimes. Les racidimes le voient le visage complètement défait. Et il lui demande, mais qu'est-ce que t'as toi ? Pourquoi t'es triste comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors il leur raconte ce qui s'est passé chez le Rav. Et là un des racidimes il lui dit, mais si tu as fait ce que le Rabbi t'a dit, et ben t'as fait ce que Dieu il attend de toi. Et donc t'as aucune raison de déprimer, Baba. Et là les racidimes le prennent par la main et ils commencent à danser avec lui. Et il danse, et il danse, et il danse. Et là à ce moment-là mes amis, cet homme il commence à ressentir une joie intérieure très forte. Une joie d'avoir pu accepter la volonté de Dieu et de rentrer chez lui sans voir le Rav. Le lendemain, les racidimes le prennent avec lui chez le Rav. Mais qu'est-ce que vous faites ? Le Rav il ne voulait pas me voir. Viens avec nous. Maintenant tu peux aller voir le Rav. Et donc il arrive devant le Rav. Et là le Rav il le reçoit avec un grand sourire. Il lui dit, tu te demandes pourquoi peut-être je t'ai renvoyé chez toi l'autre fois. Je vais te dire, lorsque tu es venu chez moi la première fois, j'ai vu dans le ciel que tu devais quitter ce monde. Et je t'ai donc renvoyé chez ta famille pour que tu sois avec eux les derniers jours de vie qu'il te reste à vivre. Mais il lui dit le Rav, écoutez bien, comme tu as accepté avec joie la volonté de Dieu, le décret a été annulé. Tu as sauvé ta vie. Ta fiancée, elle t'a plaqué la deux semaines du mariage. Ton patron est à licencier. Et plein d'autres galères qui peuvent nous arriver, mes amis, ça ne manque pas. On ne peut pas s'imaginer ce qu'on peut annuler comme décret dans le ciel. Quand on arrive à ce niveau-là, d'accepter ce que Dieu, il a décidé pour nous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada